Coup d'état le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, nouvel homme fort du Burkina Faso pour plus de détails après le générique. C'est Yuba Kindo du mouvement des jeunes engagés pour le développement, Mojed, appelant à la mobilisation. Des jeunes se réclamant de certains mouvements de la société civile, ont pris d'assaut, ce vendredi 30 septembre 2022, quelques rues de la capitale Burkina Bay, appelant à une « mobilisation massive pour la libération totale du territoire national ». Ces manifestants évoquent un coup d'état consommé au Burkina Faso et exigent la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, en détention depuis sous le pouvoir de l'ancien président Roque Caboret. Plusieurs dizaines de jeunes, se réclamant de certains mouvements de la société civile tels que le mouvement des jeunes engagés pour le développement, Mojed, le mouvement patriotique pour la liberté et la justice, MPLJ, se sont déployés sur certains axes de la capitale Burkina Bay. Sur des motos, brandissant les drapeaux burkinabés et russes, ces manifestants sont passés par la rue Umaru Kanazoe et se sont rassemblés devant le stade municipal Issouf Joseph Conombo. Dans une ambiance marquée par des coups de sifflet, des klaxons et autres vuvuzelas, ces jeunes disent manifester « pour la libération totale du territoire national ». Quant à la situation confuse qui règne depuis ce vendredi matin à Ouagadougou, Sayuba Kindo du mouvement des jeunes engagés pour le développement, Mojed, parle d'un « coup d'état qui est déjà consommé », bien qu'il n'y ait pas encore de déclaration officielle dans ce sens, « on a eu des éléments qui confirment que le coup a été consommé, qu'il soit consommé ou pas, nous sommes déjà sortis, et on ne va plus reculer pour notre pays », s'est-il exprimé. Pour lui, l'impérialisme est toujours là et les dirigeants actuels sont en train de boycotter beaucoup de choses dans la foule, certains ont porté des t-shirts sur lesquels on peut lire des messages appelant à la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, mis en prison sous le pouvoir de l'ancien président Roch Caboret. Des t-shirts appelant à la libération du lieutenant-colonel Zungrana les manifestants qui quittaient le point de rassemblement au niveau du stade municipal, se dirigeaient vers le rond-point des Nations Unies, où ils promettent de se faire entendre. La situation est toujours incertaine à Ouagadougou depuis des détonations entendues dans la zone de Ouaga 2000 et vers le camp militaire Baba si très tôt le matin, avec la fermeture de certains axes stratégiques de la capitale. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle pour situer l'opinion sur ce qui se passe à Ouagadougou. Les autorités du Burkina Faso négocient avec des soldats mécontents qui ont ouvert le feu dans la capitale Ouagadougou vendredi, dans le but de les calmer. C'est ce que rapporte le portail d'information Burkina Béle Faso. Des coups de feu ont été tirés dans un camp de l'armée et dans plusieurs quartiers de la capitale dès les premières heures vendredi. De grandes manifestations ont eu lieu jeudi dans la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo du Lassau, pour demander la démission du président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba suite aux événements qui se sont déroulés près de la ville de Djibo le 26 septembre. Une attaque contre un convoi transportant de la nourriture pour la population locale a fait plus de 20 morts, dont 11 soldats, 20 personnes ont été blessées et 50 ont été portées disparues. Les manifestants ont accusé les autorités d'incompétence et d'incapacité à protéger la population contre les terroristes. Le Faso rapporte que le président d'Amiba, qui était parti la veille pour Djibo, dans le nord du pays, afin de rencontrer les troupes qui y étaient déployées, se trouve dans un lieu sûr. Un coup d'état militaire a eu lieu au Burkina Faso en janvier. Des rebelles ont pris le pouvoir, évincant le président Rochmark Christian Caboret et annonçant la dissolution du gouvernement et du Parlement. Le lieutenant-colonel d'Amiba, qui a mené le coup d'état, a été déclaré président, chef de l'état et commandant suprême du Burkina Faso le 31 janvier. Le 1er mars, une charte de transition a été adoptée pour maintenir le pouvoir entre les mains des militaires pendant les trois prochaines années. Cette période a ensuite été réduite à 24 mois. Coup d'état, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, nouvel homme fort du Burkina Faso lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. L'homme fort de Ouagadougou serait dans les filets des Cobras selon plusieurs sources locales. Pour l'heure, aucun communiqué n'est disponible sur cette situation confuse. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana est le commandant de la force Cobra. Ce sont ces hommes qui ont encerclé le palais. Le lieutenant-colonel d'Amiba y est retranché et les négociations sont en cours. Pour anecdote, c'est le lieutenant-colonel Zungrana et ses hommes qui avaient mené le coup d'état qui a chassé Caboret au pouvoir. Mais d'Amiba est monté sur le siège. A Ouagadougou, la circulation est normale même s'il y a des militaires par endroits certains burkinabés s'impatient pour entendre le communiqué officiel sur le nouvel futur homme fort du Burkina.